Bonjour à tous, c'est Adrien, réparateur informatique. Aujourd'hui je fais une très courte vidéo qui va être consacrée non pas à un produit Apple, une fois n'est pas coutume, mais aux cartouches d'encre HP, cartouches d'encre de ce style qui sont vendues par HP. Parce qu'en fait j'ai rencontré un problème dans l'utilisation de ces cartouches et j'ai trouvé une solution innovante et donc je voudrais la partager avec vous. Alors le problème que j'ai rencontré, je l'ai rencontré avec une cartouche de ce type qui était neuve. Elle était parfaitement neuve, je venais de la décapsuler et puis je l'ai inséré dans la machine et il m'est apparu une erreur d'écran en fait. L'erreur a indiqué que les cartouches d'encre ci-dessus sont manquantes ou endommagées. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ressorti la cartouche, je l'ai réinstallée, ça n'a pas marché. J'ai éteint, réallumé l'imprimante, ça n'a pas marché. Et donc là je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai cherché des solutions sur internet, je n'en ai pas trouvé. Et une option pour moi ça aurait été de ramener cette cartouche au magasin et puis de la faire changer. Mais le problème c'est que je n'avais plus le ticket de caisse et que le magasin était situé à une vingtaine de kilomètres et même si j'avais eu le ticket de caisse, je n'avais pas envie de faire forcément 20 kilomètres aller, 20 kilomètres retour pour faire échanger une cartouche de ce type. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai retourné la cartouche et en fait je voulais décoller cette petite puce parce que je pensais l'échanger avec l'ancienne cartouche en fait. J'ai utilisé l'ancienne puce de la cartouche qui était usagée et l'échangé avec la puce de la cartouche neuve. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé la puce de la cartouche neuve avec un décapeur thermique donc je ne l'ai pas beaucoup chauffé, sinon j'avais le risque de faire fondre le plastique. Et après l'avoir fait chauffer, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé pour voir de la réinstaller dans l'imprimante. Et là ça a marché, l'imprimante a repéré la cartouche, il n'y avait plus d'erreur d'écran et puis maintenant je suis à même d'imprimer avec la cartouche. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours la faire chauffer avec un sèche-cheveux. Essayez de la faire un peu chauffer avec un sèche-cheveux et puis ça devrait peut-être également marcher. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo pour vous donner cette petite solution. Des fois on trouve des solutions par hasard, comme ça. Et c'est bien de les partager parce que c'est une solution qui est simple et qui est pratique, qui vous sauvera peut-être une cartouche. J'espère qu'elle vous sauvera une cartouche et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a été utile, je vous invite à bien sûr la liker. Et sinon je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501